Re bonjour à tous et bienvenue de ce nouvel épisode de Tech Antique, petite suite de cette série d'été sur les cassettes audio. Cette fois ci on va présenter un type beaucoup plus rare que les deux autres puisqu'il n'a pas été fabriqué pendant très longtemps, il s'agit des cassettes de type 3, celle au ferrochrome. Petit historique sur le type 3 en 1975, l'apparition des bandes par Sony qui a voulu mélanger les qualités du type 1 et du type 2 en faisant une cassette double couche, c'est à dire une couche de fer et une couche de chrome au dessus. Malheureusement déjà un, la deuxième couche avait tendance à partir ce qui en faisait en fait une cassette au fer assez irrégulière et ensuite l'autre souci c'est qu'elle était compliquée à enregistrer puisque la norme pour les cassettes de type 1 et cassettes de type 2 était différente, ce qui est appliqué au niveau de la tête de lecture est différent et donc ce qui fait que c'était compliqué à enregistrer correctement. Elle avait aussi les avantages et les inconvénients de la type 1 et la type 2 c'est à dire donc là plus compliqué à enregistrer comme la type 2 mais aussi avec plus de bruit de surface donc ce qui a fait qu'en 1983 elle a quasiment disparu et que ça devient une cassette assez rare à trouver. A quoi ressemble une cassette ferrochrome ? Alors comme vous le voyez ici si on le regarde sur le côté elle ressemble beaucoup une cassette férique avec une bande marron si on le regarde de face la bande est noire alors en fait on a une bande férique et ensuite dessus on a une couche de d'oxyde de chrome. Alors quels sont ses avantages et ses inconvénients ? En fait elle est censée avoir les avantages du du chrome et du fer donc la type 1 et la type 2 donc 1 plus 2 égale 3. En fait donc bien qu'elle soit capable de récupérer des fréquences basses donc comme les cassettes au fer comme les fréquences hautes comme les cassettes au chrome elle récupère aussi le mélange des deux bruits en même temps et donc les artefacts des deux types de bandes et l'autre souci alors ça se voit pas moi j'ai eu beaucoup de chance j'en ai récupéré trois en tout des cassettes ferrochrome donc merci d'ailleurs aux deux recycleries dans lesquelles j'ai pu en récupérer donc risible et repère donc les bandes sont les trois que j'ai récupéré les bandes sont en bon état alors pour des cassettes rare j'ai eu beaucoup de chance mais apparemment la plupart des cassettes ferrochrome en vieillissant elles perdent leur couche au chrome et deviennent des féeriques assez irrégulière celle là est peut-être pas complètement nickel mais non elle reste quand même noire donc j'ai eu de la chance elle commence à vieillir elle est quand même en bon état donc ces cassettes là ont disparu comme je disais dans l'historique très rapidement tout simplement parce que ces avantages ont été acquis en améliorant le type de bande des types 1 et des types 2 et ensuite sont arrivés les cassettes métal donc là c'était la fin on va faire un petit test donc déjà celle là on va ressortir donc le premier lecteur de chez sony qui était capable de lire et d'enregistrer correctement ces cassettes là qu'avant qu'elle soit enregistrée donc mon sony tc 177 sd que vous voyez ici et sur une cassette de la même époque que le lecteur donc 1973 donc on va voir la qualité du son puisque mon lecteur est horizontal donc c'est un peu problématique pour le voir mieux je vais faire l'enregistrement sur le dessus alors déjà on voit qu'il ya des ce qu'on appelle des drop out on a les grosses baisses de son on va monter un peu l'entrée attention le son va monter on va voir s'il est capable de supporter c'est pas terrible terrible on va faire un tour avec la bsf et puis on va faire une autre chose Sous-titrage ST' 501 ... 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 donc me voilà de retour alors là ça fait là on est vraiment sur des cassettes vintage alors j'espérais avoir pouvoir le fait qu'elle rivalise avec les mais les cassettes métal alors comme vous l'avez vu en le mettant sur mon lecteur pionnier est capable de faire une calibration automatique donc il va la gérer comme un type 1 il fait un son correct je suis pas sûr que ce soit meilleur qu'une bonne super ferie ici sur les deux autres cassettes alors malheureusement je les ai pas au même endroit donc je peux pas faire les tests sur les mêmes lecteurs dans les mêmes conditions est ce que c'est la cassette qui a vieilli est ce que c'est le lecteur qui est mal réglé avec les ferrochrom je ne sais pas en tout cas alors plus il ya un truc assez bizarre c'est que vous voyez il ya j'ai trois réglages et dans un cas ça se comporte comme une cassette ferie rime et dans l'autre sur l'autre cassette ça se comporte comme une chrome pour le meilleur son mais dans les deux cas le son voilà pour une platine professionnelle même si elle a évidemment 40 ans on va même avoir bientôt 50 ans voilà le son qui en sort est quand même pas terrible je suis vraiment déçu moi j'espérais avoir un truc très très sympa ce que vous avez vu donc la semaine dernière sur des très bonnes cassettes au chrome voire des très bonnes cassettes au fer on arrive bien meilleur donc au final elles n'ont pas très très bien vieilli la réputation qu'elles ont sur internet un peu justifié donc je suis un peu déçu mais voilà c'est une petite présentation des cassettes de type 3 et pourquoi on en voit maintenant très très peu et moi j'en ai pas de neuf pour pouvoir tester par rapport à une neuf voilà c'est terminé pour cette semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier épisode des types de cassettes audio si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un like un commentaire en parler autour de vous et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à bientôt et bonnes vacances